Dans ce trio d'acteurs, il y a une jeune femme, Joan Ellis, qui a 17-18 ans, qui est une ancienne enfant-star qui a commencé à Broadway lorsqu'elle avait 5 ans, puis qui est partie à Los Angeles où elle a fait une série de films en tant que petite fille modèle. Et puis à l'adolescence, comme souvent, tout s'est arrêté. Et là, c'est la première fois qu'elle refait un film en tant que femme adulte, en tout cas en tant que femme. Donc, elle a une sorte de grande inquiétude de la façon dont elle va être accueillie, reçue par les spectateurs, par les producteurs aussi. Et puis, il y a ses deux autres partenaires. Paul Yang, qui lui est un peu plus âgé, qui a 26-27 ans et qui est un acteur de ce qu'on appelle les Western B, c'est-à-dire les Westerns un peu de seconde catégorie, mais qui sont très populaires, très aimés des enfants. Et ce Paul Yang est vraiment une idole des familles, on va dire, et surtout des très jeunes gens. Et puis, il y a un inconnu, un inconnu total qui s'appelle Bob Lockhart, dont on ne connaît pas très bien l'histoire. On sait qu'il vient d'Écosse, qu'il est arrivé avec une troupe de cirque ambulants aux États-Unis lorsqu'il était aux sorties de l'enfance. Et ce Bob Lockhart, à 19-20 ans, il est donc très jeune, comme Johan, et il va exploser. C'est-à-dire qu'il va tout à coup crever l'écran et ça va sauter aux yeux, bien sûr, du réalisateur, bien sûr, aux yeux de Johan Ennis, mais aussi aux yeux de ce fameux Paul Yang. Et ce qui se passe et que personne n'attendait, c'est que, alors que les journaux commencent à imaginer une romance entre Bob et Johan, en fait, la romance va se passer entre Paul et Bob et commence, à ce moment-là, vraiment le roman, on va dire, le cœur du roman, puisqu'il va s'agir pour eux de vivre cette passion amoureuse pendant plusieurs années, en l'affichant sans l'afficher, enfin, dans cette espèce de grande hypocrisie qu'est le système du cinéma de l'époque, le système hollywoodien de l'époque, où on tolère les choses à condition qu'elles ne soient pas publiques, enfin, il y a un jeu comme ça. Et tant qu'ils jouent le jeu, par exemple, ils louent une maison à Santa Monica, une maison qui devient dans la presse la maison des garçons, à savoir des célibataires, on les présente comme deux jeunes séducteurs célibataires, ils ont chacun une aile de la maison, et donc cette maison est censée être un moulin, un moulin où les jeunes filles passent comme ça, nuit après nuit, et voilà, eux sont des grands tombeurs, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Et en réalité, bien sûr, on le découvre dans le roman, c'est toute autre chose qui se passe. Cette passion va se finir difficilement, difficilement, parce qu'à un moment, Bob, lui, veut vivre cette vie, veut vivre cet amour, et puis sa vie en général au grand jour. Et Paul, lui, a d'autres désirs, de fonder une famille notamment. Et là, en tant que romancier, je ne sais pas très bien comment dire, je laisse les portes ouvertes, je ne juge pas, je laisse les portes ouvertes sur les motivations de chacun, et notamment sur celle de Paul, qui sera accusé par les amis de Bob, par exemple, d'avoir lâché, d'avoir eu le courage d'assumer son homosexualité en clair. Et lui, Paul proteste en disant que non, ce qu'il voulait vraiment, c'est devenir père, et qu'il s'est marié pour devenir père. Ces personnages de Bob, Lockhart et de Paul Young, je les ai totalement inventés, bien sûr, leur histoire elle-même, leur trajet personnel est totalement fictif. Mais l'idée du livre m'est quand même venue de séries, je suis un passionné du cinéma de cette époque-là, et aussi je suis un grand amoureux de Cary Grant, et en plongeant un peu dans la biographie de Cary Grant, en regardant beaucoup de photos de lui, j'ai remarqué qu'il y avait dans sa vie, dans ses jeunes années de sa vie, un acteur qui était présenté comme son meilleur ami, donc Randall Scott, et ils ont effectivement partagé une maison ensemble, effectivement vécu ensemble, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé réellement, on ne sait pas exactement quelle était la nature de leur relation. Il y a eu bien sûr des ragots, plus que des rumeurs, oui, des ragots, puisque jusqu'à la fin de ces jours, Cary Grant s'en amusait, lui ça le faisait plutôt rire en fin de compte cette idée, et donc on ne saura jamais, et peu importe, puisque moi à partir de là, j'ai eu cette idée de créer ce couple scandaleux et clandestin. en plus. Sous-titrage ST' 501